... Découvrir les espaces naturels et humides pour mieux les comprendre et les préserver, telle est la mission de la future Maison du Lac de Grandlieu, dont la mise en place est pilotée par le département de Loire-Atlantique. Situé à Bouailles, ce centre de découverte et de connaissances se veut un outil pédagogique à l'intention du plus grand nombre. C'est en novembre qu'était organisée la première visite du chantier en présence de nombreux partenaires du projet. L'occasion pour chacun de se faire une idée plus précise du lieu et de sa vocation. Le Lac de Grandlieu est un endroit magique à 15 km seulement de Nantes, mais surtout c'est un lieu d'éducation, d'éducation à l'environnement parce que c'est une ressource précieuse, la ressource en eau ici. Et donc il nous faut la protéger et pour mieux la protéger, il faut apprendre à toutes les générations, mais particulièrement aux jeunes, ce que cela représente pour l'humanité. Répartie sur deux pôles, la Maison du Lac présente un centre d'accueil avec salle d'exposition atelier et centre de documentation et un pavillon d'observation aménagé dans l'ancien relais de chasse du parfumeur guirlin. Entre les deux, un chemin écologique jalonné de stations d'observation. On part du scientifique, on arrive au poétique en passant par le sensible. C'est vraiment, le tour est complet et on le fait de manière simple. C'est qu'une promenade, on traverse des milieux très différents, on a plein de choses à dire, mais on n'est pas obligé de tout enregistrer à la première visite. On peut revenir et découvrir d'autres choses, ça c'est important. Importante, la Maison du Lac ne l'est pas moins pour la commune de Bouailles, pleinement investie dans le projet. C'est extrêmement important pour Bouailles et pour les communes riveraines du lac puisque notre lac de Grand-Lieu a la particularité d'être peu accessible, donc peu connu. Par rapport aux enjeux de préservation du lac, il faut connaître. Et ce lieu va être un lieu de connaissance, donc très très important pour pouvoir comprendre les différents enjeux. Et puis au-delà, créer une dynamique avec les neuf autres communes riveraines du lac pour que nous puissions en favoriser les échanges entre ces communes qui ont déjà d'autres sites très intéressants sur le lac, mais qu'il s'agit de mettre en convergence. Une dynamique engagée avant même la fin des travaux, puisqu'une exposition itinérante et des conférences sur la Maison du Lac se tiendront jusqu'au 19 avril 2014 dans 10 communes riveraines du lac de Grand-Lieu. L'ouverture du centre de découverte est prévue à la fin du premier semestre 2014.